Ce qui me donne nos confiances à l'avenir, c'est la jeune génération qui s'empare concrètement de toutes ces questions de transition écologique. Les objectifs de matière grise, c'est de travailler sur les questions d'économie circulaire et de minimiser les déchets dans la phase de construction des bâtiments et la phase de démolition pour essayer de les intégrer sur d'autres projets, en faisant du réemploi de matériel du bâtiment ou de la réutilisation. Le réemploi, oui, c'est infini. On peut en trouver aussi bien dans les espaces publics, les bancs, les luminaires, le sol, les éléments de clôture périphériques à un espace public, comme dans un espace privé, voire aussi dans les espaces qui accueillent du public intérieur, donc des salles de vente, des commerces. Le groupe pilote qui fabrique des camions aménagés et des camping-cars sur le territoire d'Angéloire Métropole et qui se retrouve aujourd'hui avec un gros stock de matériaux non utilisés et sur lequel on vient récupérer ces matériaux pour ensuite la diffusion de ces grands tonnages de matériaux neufs auprès d'une population locale qui serait intéressée par ces matériaux-là. En exemple, on a récupéré autour de 4000 m² de contreplaqués neufs en grandes plaques, donc ce n'est pas inintéressant. On a pu alimenter du coup un autre projet que l'on accompagne qui est la construction d'une nouvelle salle de vente et de salle de restauration pour Emmaüs à Saint-Jean-de-Linière. Les questions de transition sur le quartier ont été très évolutives. Au départ, notre association était militante, innovante sur ces questions de réemploi des matériaux du bâtiment. On était peut-être perçus comme des doux rêveurs. Aujourd'hui, il y a un éveil de la part des maîtres d'ouvrage publics et privés sur ces questions de réemploi. Ils commencent à s'en saisir à pleines mains. Et du coup, on se retrouve avec une activité importante sur l'accompagnement à la mise en place d'économies circulaires. Les défis à lever, c'est pour moi la question de partage d'expériences, entre autres, entre co-acteurs. Travaillant sur le même sujet du réemploi des matériaux du bâtiment, il faut qu'on soit plus sur un principe d'échange et de partage de connaissances, de données, d'expériences. On en est encore à nos débuts, donc c'est normal que ça ne prenne pas encore complètement forme. Il y a aussi ces questions de valeur économique qui nous semblent aussi importantes. Aujourd'hui, l'achat des matériaux neufs n'est pas payé à son juste prix. Quand on achète du parquet qui vient des pays de l'Est, il a un impact écologique important, il a un impact de transport important et on ne paye pas son prix juste quand on le paye à 10 ou 15 euros le mètre carré. Donc là, les questions de valeurs économiques, écologiques sont à poser réellement pour arriver à une forme d'apaisement dans cette transition écologique. Ce qui me donne nos conférences à l'avenir, c'est la jeune génération qui s'empare concrètement de toutes ces questions de transition écologique. Il y a de très beaux exemples en France et à l'étranger sur ces questions-là. Et puis, je peux quand même pointer les questions législatives sur les questions d'économie circulaire, de transition qui sont en train de se mettre en œuvre à l'échelle nationale, qui semblent porter des fruits pertinents et qui laissent espérer des partenariats entre grandes structures et petites associations locales permettant de développer les territoires et les quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada